Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir comment factoriser ces deux expressions. Bien, on veut factoriser les deux expressions suivantes. La première, c'est 64m à la puissance 15, moins 343n à la puissance 6. Bien, donc pour commencer à factoriser une expression, on cherche premièrement, est-ce que cette expression, il admet des facteurs communs ? Bien, est-ce que les termes, ils ont des facteurs communs pour en factoriser ? Ici, j'ai M, ici j'ai N, pas de facteur commun. De même, les diviseurs de 64 ne sont pas les mêmes avec 343. Donc, il n'y a pas de diviseur commun ou bien de facteur commun. Après, puisqu'on a ici la différence de deux termes, je peux bien sûr essayer d'utiliser l'identité remarquable qui est a carré moins b carré, qui nous donne a moins b facteur de a plus b. Mais ici, bien sûr, premièrement, pour N à la puissance 6, je peux l'écrire N à la puissance 6, je peux l'écrire N à la puissance 3, le tout, au carré. Mais M à la puissance 15, je ne peux pas l'écrire maintenant au carré. Donc, je vais essayer d'utiliser une autre méthode. Donc, la méthode que je vais utiliser, puisque si j'ai une différence, une différence, je vais essayer d'utiliser la propriété, l'identité remarquable A3 à la puissance 3, moins b à la puissance 3. Donc, on va essayer d'écrire le premier terme sous la forme A à la puissance 3. Ici, j'ai 64. 64, c'est quoi ? C'est 4 fois 4 fois 4, qui est égal à 4 à la puissance 3. De même ici, j'ai M à la puissance 15. Donc, M à la puissance 15, c'est quoi ? C'est M à la puissance 5, le tout à la puissance 3. Donc, 64 M à la puissance 15 est égal à 4, M à la puissance 5, le tout à la puissance 3. Donc, ici, j'ai écrit 64 M à la puissance 15 sous la forme 4 M à la puissance 5, le tout à la puissance 3. De même, je vais essayer d'écrire 343 M à la puissance 6 sous forme d'un cube, c'est-à-dire un entier à la puissance 3. Donc, 343. Si j'utilise la division, ou bien la décomposition de 343 en produit des facteurs premiers, je vais trouver que ce nombre est égal à 7 à la puissance 3. Pour N à la puissance 6, je vais l'écrire N au carré le tout à la puissance 3. Donc, 343 fois N à la puissance 6 est égal à 7 fois N au carré le tout à la puissance 3. Donc, on a écrit 443 N à la puissance 6 sous la forme d'un cube, c'est-à-dire 7 N au carré à la puissance 3. Maintenant, puisqu'on a écrit les deux termes de cette expression sous la forme d'une puissance A exposant 3, maintenant, on va essayer de factoriser A3 moins B3. C'est quoi la factorisation de A3 moins B3 ? C'est A moins B, la différence A moins B multipliée par le facteur de A carré plus AB plus B carré. Maintenant, on va remplacer A ici par, bien sûr, 4M à la puissance 5 et on va remplacer B par quoi ? Par 7N au carré. Bien, on va commencer par la différence. Donc, la différence, ça c'est A moins B. 4M à la puissance 5 moins 7N carré. Facteur de quoi ? De A carré. C'est quoi A carré ? C'est 4M à la puissance 5 le tout au carré plus A fois B c'est-à-dire 4M5 fois 7N au carré plus B carré c'est-à-dire 7N carré le tout au carré. C'est-à-dire ici, j'ai écrit A moins B et ici, j'ai A3 moins B3 qui est égal à A moins B facteur de A carré plus A fois B plus B au carré. Reste maintenant la simplification de cette expression. Pour le premier facteur rien à simplifier. Pourquoi ? Parce que les deux les deux termes ne sont pas semblables. Pour le deuxième facteur ici, je peux simplifier 4M à la puissance 5 le tout au carré. Donc, 4M à la puissance 5 le tout au carré c'est quoi ? c'est 4 au carré fois M à la puissance 5 aussi le tout au carré. 4 au carré c'est 16 et M à la puissance 5 le tout à la puissance 2 est égal à M à la puissance 10. Pour bien sûr ce produit-là c'est très simple ça donne 28M à la puissance 5 N au carré. Pour cette puissance 7N au carré le tout à la puissance 2 égale à 7 au carré fois N au carré le tout au carré qui est égal 7 au carré c'est 49 fois N au carré le tout au carré N à la puissance 4. Finalement, on obtient le résultat qu'on cherche c'est-à-dire on factorise cette expression-là. 4M à la puissance 5 moins 7N au carré le tout facteur de 16M10 qu'on a trouvé ici plus 28M à la puissance 5 N au carré plus 49N à la puissance 4. Bien. Maintenant, on va passer à une autre expression qui est bien sûr 27A à la puissance 18 plus 125B à la puissance 9. Ici bien sûr on ne peut pas utiliser les identités remarquables du troisième. Bien. Premièrement, je cherche est-ce que cette expression admet des facteurs communs pour en factoriser. Bien. Ici j'ai les diviseurs de 27, 100 7, 9, 3 1 et 125 les diviseurs de 125 125, 5 etc. Eh bien, il n'y a pas de facteur commun et de diviseur commun par suite qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la même manière ici. On va utiliser la propriété suivante A3 plus B3 c'est-à-dire je vais écrire 27A à la puissance 18 sous la forme A à la puissance 3. Donc pour 27 c'est quoi ? C'est 3 à la puissance 3 parce que 3 fois 3 fois 3 ça donne 27 fois A à la puissance 6 le tout à la puissance 3. Qui nous donne quoi ? Qui nous donne 3 A à la puissance 6 le tout à la puissance 3. Bien, pour le deuxième terme 125 c'est quoi ? C'est 5 à la puissance 3 parce que 5 fois 5 fois 5 ça donne 125 fois B à la puissance quoi ? 9 j'écris B à la puissance 3 le tout à la puissance 3 et finalement je vais obtenir 5B à la puissance 3 le tout à la puissance 3. Bien, après bien sûr l'écriture de ces deux termes sous cette forme ou bien l'expression sous cette forme je vais utiliser cette expression bien cette formule pour factoriser A3 plus B3 qui est bien sûr A plus B facteur de A carré moins AB plus B carré. Commençons premièrement par A plus B c'est quoi ? A ici A c 3A à la puissance 6 et B c'est quoi ? C'est 5B à la puissance 3 donc on va écrire premièrement A plus B c'est-à-dire 3A à la puissance 6 plus 5B à la puissance 3 facteur de quoi ? Facteur de A carré moins AB plus B carré donc c'est quoi ? A carré A carré c'est le premier terme ici la base du premier terme 3A carré le tout au carré moins le produit du premier et du deuxième c'est-à-dire 3A à la puissance 6 fois 5 3A à la puissance 6 fois 5 B à la puissance 3 plus B au carré ici B bien sûr c'est la base de la deuxième puissance 5B à la puissance 3 le tout au carré après bien sûr on ne va rien faire pour cette sonde parce qu'on ne peut pas simplifier pour celle-là je peux simplifier bien sûr 3A à la puissance 6 c'est quoi ? 3A à la puissance 6 le tout au carré c'est 3 au carré fois A à la puissance 6 le tout au carré 3 au carré c'est 9 A à la puissance 6 à la puissance 2 c'est A à la puissance 12 pour 5 5B3 le tout au carré c'est 5 au carré fois B à la puissance 3 le tout au carré 5 au carré c'est 25 fois B à la puissance 6 donc ici on va remplacer 3A à la puissance 6 au carré par 9A à la puissance 12 on va remplacer ce produit par sa simplification qui est 15A à la puissance 6 B à la puissance 3 plus pour cette puissance c'est 25B à la puissance 6 et de cette manière bien sûr qu'on factorise cette différence en utilisant cette formule là et cette somme bien sûr en utilisant cette formule là merci